Hello, on sort aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo on va parler encore d'une autre nouveauté de chez Chessire donc après les salades poké nous avons la série des petits délices in mouse donc j'ai trois goûts jusque là, je ne sais pas s'il y en a plus mais donc on va tester, je n'ai plus les avoir à Animal Expo mais je sais que je les ai vues dans d'autres animaleries en général les salades et boîtes je les paye entre 1,50 et 1,70 grand grand maximum les boîtes de 70 à 85 grammes donc voilà et celles-ci sont un peu plus chères puisqu'on est à 2,10€ mais cette fois-ci on a 2 x 40 donc oui ça fait plus cher parce qu'on a tapé les 85 grammes mais on est en moyenne entre les deux puisqu'on est à 80 grammes au total pour 2,10€ mais l'avantage c'est que pour des chiens sur lesquels tu ne donnes pas beaucoup ça fait on voit 2 portions donc je vais commencer à vous les montrer l'une après les autres mais au niveau des goûts donc on a poulet thon avec du kiwi, chose que je n'ai encore jamais eu thon avec de l'agneau, pareil c'est un nouveau goût que je n'avais pas eu dans les autres et là on a poulet thon avec de la mangue donc en premier pour ce soir Kitty va tester, je dis façon de parler puisque cette fois-ci j'ai fait l'effet inverse puisque sur Animal Expo il y avait une offre d'achat où c'était 5 achetés et le 6ème offert, j'ai acheté le double pour en avoir 6 et Kitty les a déjà tous goûtés et je vous avouerai qu'elle les a tous kiffés je sais qu'il y en a un qui a mis un peu plus de temps à manger je ne sais plus lequel mais c'est possible que ce soit un jour sans mais en tout cas elle les aime beaucoup, je n'ai pas besoin forcément de lui défaire parce que même qu'elle est putain, c'est en format mousse donc ça passe très bien donc là pour le premier on va tester donc poulet thon avec du kiwi donc comme je disais on a 2x40g donc c'est la série des petits délices in mousse alors est-ce qu'on a des choses par ici ? oui alors aliments complémentaires pour chats adultes composition poulet 26,6% thon 26,3% kiwi 5% amidon de pomme de terre à 2,1% huile de tournesol à 1,4% ovoproduits séchés alors ça je ne sais pas ce que c'est c'est peut-être lié à de l'oeuf je pense à 0,3 bouillon de poisson à 0,3 donc encore très peu d'ingrédients bon cette fois-ci forcément comme c'est un format mousse comme on voit sur la photo ça va être beaucoup moins clean beaucoup moins transparent mais pour des animaux qui arrivent en phase où ils n'ont pas forcément beaucoup de dents que ce soit un chaton ou que ce soit un chat senior qui a vraiment très très peu de dents ou qui aurait une infection dentaire ou je ne sais quoi les difficultés à utiliser sa mâchoire c'est quelque chose qui est notamment très intéressant et bon je leur fais confiance d'habitude donc je leur fais confiance aussi pour ce coup là est-ce qu'on a d'autres petites informations donc comme d'habitude on a le cruelty free ocean friendly dolphin safe et 100% sea riddle fish donc voilà toutes les petites informations qu'on a à chaque fois donc voilà je crois que c'est tout ce qu'on a au niveau de la précision après c'est toutes les autres langues qui sont tradites donc comme d'hab voilà par contre forcément ça se trouve sur du format plastique donc c'est un peu moins simple pour le tri c'est un peu moins cool mais d'ailleurs il y a autre chose qui sont écrits à l'intérieur mais je pense que ce n'est pas marqué en français donc je ne vais pas pouvoir vous le traduire mais si jamais vous voulez quoi qu'on a une petite information les emballages chez cire alors je traduis un petit peu à l'arrache sont produits à partir de papier recyclé à 80% minimum et dans des coupes qui sont recyclables c'est-à-dire émission de CO2 machin bon ils ont essayé de faire au mieux quand même pour que ça se trie et vous explique comment trier donc la partie papier et la partie plastique voilà donc on se retrouve donc avec deux petites mousses comme ça et la dernière fois je n'avais pas fait très attention mais on voit quand même que le kiwi est bien présent sur le fond et qu'on voit même encore les pépins du kiwi donc voilà j'ai deux petites cups ça me permet de donner de la viande en côté et que quand les jours où Kitty a vraiment pas faim ça me permet de pas mettre de nourriture en grosse quantité séchée à l'air au moins même si je veux je peux prendre un lot comme ça et sans problème en donner une le matin une le soir et on est quand même dans les quotas donc j'ai sorti la petite gamelle et vous allez voir ça se démoule sans problème moi comme je vous dis je vais faire un petit peu spécial avec je fais juste attention il n'a pas renversé du kiwi partout parce que c'est quand même mon plan de travail et j'ai pas envie que ça sente le poisson partout voilà ça fait plus foncer sur le dessus voilà ça fait un bigou hop moi généralement je presse pendant quelques secondes de chaque côté ça finit par se décoller tout seul bon on connaît l'effet de vidéo avec un peu de chance ça ne va pas vouloir le faire mais j'ai prévu la petite tuya au cas où voilà ça commence à se décoller on le voit elle est posée madame forcément ça ne veut pas qu'est-ce que je vous dis à chaque fois que je vous fais des trucs en vidéo ça fail j'en ai ouvert aucun jamais avec aucune cuillère mais là comme par hasard ça ne va pas vouloir je vois l'appel d'air qui se fait ça y est ça vient ça vient madame on voit que toute l'air passe voilà c'était pas beau ça donc on voit bien le kiwi et pour le reste il n'y a pas je vais faire ici un peu de la sauce sur les moules et pour le reste il n'y a pas d'autre chose à distinguer ma foi bon par contre il y en a toujours un qui va me faire les poubelles pour récupérer ce qu'il y a dans la poubelle pour manger tellement c'est appétissant donc je vais donner ça à Kitty et puis on se retrouve pour vous montrer les deux autres voir si on voit quand même d'autres morceaux même si là comme je vous dis on voit le kiwi qui est en surface ici mais après c'est que de la mousse donc on va tester le deuxième goût qui est donc thon avec de l'agneau donc on rappelle il y a deux doses de 40 grammes à l'intérieur au niveau des des logos donc on a cruelty free ocean friendly dolphin safe et 100% sea water fish donc voilà on a des petites informations comme ça et au niveau de la compo hop à l'endroit ce sera mieux on est donc sur composition thon à 26,3 agneau à 20% poulet à 10% amidon on remercie l'euro de Lexi amidon de pommes de terre à 2,1 l'huile de tournesol à 1,4 de levaux produits séchés à 0,3 du bouillon de poisson à 0,3 donc voilà pour toutes les petites informations servir à température ambiante ça c'est quelque chose qui est très important donc voilà on va ouvrir tout ça tout de suite je ne sais pas si c'est toi si on va voir grand chose puisque c'est pas comme le kiwi où on avait un morceau qui était au fond j'ai l'impression d'ouvrir des box surprise je me rappelle l'époque où je regardais les youtubeurs qui ouvraient des boîtes avec des des petites figurines cachées à l'intérieur donc là non si c'est déjà décollé ça va aller très vite on n'a rien de spécial je pense qu'on va avoir juste un côté un peu bigou comme on avait hier mais parce qu'il n'y a aucun morceau en fait ça fait juste une mousse donc donc voilà et ceux qui voudraient les ranger sans l'emballage il y a quand même le nom qui est marqué dessus au cas où avec la date et tout ils ont pensé que si jamais on l'enlève de l'emballage on a encore toutes les informations dont la date de péremption c'est très intelligent le souci du détail avec Chessy le petit que vous voyez là c'est le petit complément alimentaire à base de spiruline donc la petite mousse à l'intérieur et je vais aller lui donner tout de suite en espérant qu'elle mange parce qu'aujourd'hui on a tourné deux vidéos sur les friandises elle n'a voulu en manger aucune donc voilà pour le deuxième goût on se retrouve dans quelques secondes pour vous et moi certainement dans deux jours parce que j'ai une boîte par jour à finir et il nous reste une deuxième et pour finir la troisième et dernière pâtée de cette série et donc pour la dernière variété que j'avais à vous présenter comme ça je vais pouvoir présenter la vidéo et donc on a poulet avec du thon et de la mangue alors au niveau des informations donc comme d'habitude Creative Free Ocean Friendly Dolphin Safe et 100% Sea Wetter Fish donc on a deux fois 40 grammes comme je vous le rappelle à chaque fois ce qui est parfait en petits compléments pour des tout petits chiens et au niveau de la composition où est le princess ? alors on est à 26,6% de poulet 26,3% de thon c'est marrant c'est quasiment kiff kiff de la mangue à 5% assez haut dans le panel amidon de pomme de terre à 2,1 huile de tournesol à 1,4 ovoproduite séchée à 0,3 bouillon de poisson à 0,3 voilà ni plus ni moins en tout cas Kitty même si en ce moment elle a un peu de mal à manger je ne vous le cache pas ces petites boîtes là elle les adore en plus c'est super facile à manger même quand elle a peu dedans donc je rappelle il y a toutes les informations qui sont notées si jamais vous enlevez les packages pour vous rappeler quel bout c'est qui est ma foi très intelligent parce que beaucoup de personnes le font de jeter l'emballage à frais enfin l'emballage principal celui en carton hop donc on a comme d'habitude une couleur en surface en fait ça se sépare ambigu vous allez voir après alors il va être facile à démoller celui-là hop voilà donc lui il n'y a pas spécialement de choses donc si vous le voyez en deux couleurs donc voilà c'est moins clair que les chaissières d'habitude je leur fais autant confiance avec celle-là Kitty les digère super bien et vraiment ça c'est le plus petit format que vous pouvez trouver quand vous voulez vraiment donner des micro doses d'appoint pour des chiens qui ont soit du mal à manger qui ont plus de dents ou qui sont vraiment tout petits voilà donc j'espère que cette série de vidéos enfin cette petite vidéo vous présentant les trois nouveaux produits de la gamme les petits délices en mousse de chez Chessir vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker commenter partager et surtout à vous abonner et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qu'ils sous à bientôt Sous-titrage FR ?